Les grandes pluies annoncent déjà leur couleur à pointe noire, mais les lieux de la plupart des rivières dans les différents quartiers ne sont pas toujours assainis à ce jour, alors que généralement, à la tombée de chaque pluie, les habitations situées aux alentours de ces rivières font l'objet d'inondations. Cependant, au CQ 508 Tchali, Gaston Bongo se prépare d'ores et déjà pour une opération de focardage avec l'implication des citoyens. Il faut avouer que notre quartier, le CQ 508 Tchali, à 70%, c'est un quartier qui est souvent inondé lors des grandes pluies. Pour que nous ne soyons pas surpris, durant les pluies qui viennent, au niveau de notre quartier, nous avons envisagé des opérations de focardage et de curage des caniveaux. Donc, nous avons ciblé la grande rivière Lubendé et d'ici peu, nous allons organiser une opération de focardage et la rivière Ngondol, c'est une petite rivière. Là, nous allons faire une opération de curage. L'occasion également pour Gaston Bongo de solliciter l'accompagnement de la mairie pour la réussite de cette opération à laquelle il appelle les habitants de sa zone à participer. Nous profitons aussi de votre micro pour lancer un vibrant appel au niveau des habitants de notre quartier. L'année passée, nous étions fortement inondés. Cette année-ci, nous prenons des taureaux par les cornes avant la tombée de la pluie. Que les habitants puissent ouvrir, sinon curer les caniveaux, faire le focardage, de telle sorte que nous ne soyons pas surpris lors des grandes pluies à venir. Nous demandons surtout aux populations riveraines, parce que ce sont les populations riveraines qui déversent les ordures au niveau des bords des rivières. Et ce sont ces populations riveraines aussi qui doivent assainir les rivières, sinon le focardage ou le curage des rivières des caniveaux, de telle sorte que nous ne soyons pas encore surpris durant les grandes pluies. C'est aussi notre responsabilité en tant que population. Révenir vaut mieux que guérir. L'expérience focus chaque année par les populations habitant les abords des rivières pendant la saison des pluies devrait les inciter à mettre la main à la patte pour éviter le pire.